alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi ça y est c'est vendredi pour ceux qui travaillent c'est le week-end qui va commencer il y en a beaucoup qui ne travaillent pas encore le 12 février 2021 16h01 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal puis vous le savez je le dis souvent ça va aller de plus en plus mal nonobstant le fait qu'on va sortir sûrement de cette crise sanitaire un jour espérons-le mais selon les experts pas avant 7 ans ça va prendre 7 ans avant d'avoir une immunité du troupeau mondial et tu as même l'administration Biden nouvellement arrivée à Washington qui a annoncé pour l'année prochaine même annonçait le port du masque pour toute l'année donc on n'est pas sortis du bois pendant ce temps-là on va aller se détendre avec des prédictions au début de chaque année je le fais mais plusieurs le font aussi souvent on va fouiller dans les prédictions de Nostradamus on ne sait pas qui exactement qui est Nostradamus un mathématicien ou en tout cas qui s'était aventuré à écrire est-ce que c'est des prédictions est-ce que c'est des visions ou est-ce que c'est du n'importe quoi on ne sait pas mais les gens ont joué avec ça beaucoup ça fait partie de la nature humaine essayer de penser qu'on pourrait prédire l'avenir ou que des gens ont le pouvoir ou le don de prédire l'avenir que des prophètes ont un contact direct avec le créateur et dans des moments d'illumination ont des visions d'apocalypse ou de peu importe on le sait dans toute l'histoire de l'humanité tu vas voir des écrits anciens et on parle souvent d'événements catastrophiques est-ce qu'ils ont été prédits ou non personne ne le sait vraiment la justesse des prédictions de Nostradamus je ne les connais pas non plus il n'y a pas grand monde je pense qu'il les connaît on s'ajuste toujours naturellement mais c'est toujours fascinant parce que ça fait partie de notre nature humaine on veut savoir ce qui va arriver on attend le jour le doom day le jour de l'apocalypse le jour de la fin que ce soit croyant ou non d'ailleurs on attend tous ça on sait que ça peut arriver n'importe quand parce que tout a une fin et on est toujours dans l'appréhension de savoir est-ce que ça va arriver de notre vivant donc cette année comme toutes les autres années je vous ai partagé des prédictions que j'ai trouvées sur certains sites de Nostradamus maintenant on va aller voir des prédictions Nostradamus qui on ne sait pas étaient-ils scientifiques ça remonte à il y a 500 ans on avait ce qu'on avait comme connaissance puis comme outillage pour comprendre l'avenir ou l'espace ou le ciel ou le climat ou même la vie autour de soi maintenant on va se transposer dans le 20e siècle puis on va aller voir toutes les prédictions qui ont été faites pas par des enfants d'école pas par des novices pas par des Nostradamus de notre époque mais par des scientifiques des scientifiques du climat sérieux puis moi j'ai 58 ans je me rappelle dans les années 70 on débattait beaucoup au niveau de la science et des scientifiques on débattait sur la question de savoir est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle ère glaciaire puis on nous a plusieurs qui nous annonçaient ça y est on s'en va vers une nouvelle ère glaciaire de glace et patati et patata un refroidissement puis on nous en a parlé pendant des années tout ce qu'on va aller voir tout ce qu'ils nous ont annoncé s'est avéré inexact ces mêmes scientifiques là ce même corps scientifique là a changé son fusée d'épaule par la suite ça a commencé vers la fin milieu fin des années 80 et là on parlait maintenant de réchauffement climatique naturellement dû à l'activité humaine on parlait rarement des cycles climatiques on parlait rarement du soleil et de l'influence du soleil sur le climat de la terre l'inclinaison de la terre les cycles du soleil c'était tout de l'inconnu moi j'ai jamais entendu parler à l'école des cycles du soleil que le soleil avait deux cycles le minimum et le maximum puis que ça durait 11 ans puis qu'il y a eu des époques dans l'histoire pas tellement vieille non plus du 17e siècle entre autres d'un grand minimum qu'on a appelé Mander j'ai jamais entendu parler de ça à l'école puis je suis certain que d'entre vous vous avez jamais entendu parler de ça non plus donc on va aller voir toutes ces prédictions parce que j'en ai parlé surtout récemment avec toute la neige qui est tombée un peu partout et ces fameuses prédictions qui avaient été reprises dans The Independent puis j'ai trouvé le lien finalement c'est pas facile à trouver parce que The Independent a effacé ce lien puis il y a plusieurs liens je vais vous laisser le lien de cet article de blog là qui est vraiment intéressant dans la voie de description il y a plusieurs de ces liens qui ont été effacés par les outils de recherche j'imagine qu'on veut pas vraiment que vous sachiez qu'on s'est trompé dans nos prédictions donc ça c'est toutes les prédictions depuis plus de 50 ans les alarmistes du climat de la communauté scientifique on parle pas de n'importe qui et du mouvement environnemental n'ont même pas obtenu une seule prédiction correcte donc je sais pas si Nostradamus a un meilleur score que ça mais eux autres c'est 0 en 41 on a une famine atroce annoncée en 1967 qui devrait arriver d'ici 1975 c'est pas arrivé je pense que le lien existe je vais vous montrer quand vous allez avoir le lien vous cliquez là-dessus et après ça vous arrivez à la fameuse nouvelle en question et c'était ici on le voit si on peut je sais pas si je vais être capable de grandir mais en tout cas vous vous allez pouvoir je pense que oui on va agrandir ça donc t'avais le fameux article je l'ai peut-être trop agrandi et tu vois le titre ici famine c'était dans les journaux famine annoncée pour 1975 donc vous irez voir ce lien-là deuxième 1969 tout le monde disparaîtrait dans un nuage de vapeur bleue d'ici 1989 encore là tu cliques là-dessus et là c'est le New York Times rien d'autre que le New York Times qui nous dit que nous allons tous disparaître dans une espèce de nuage un grand nuage de pollution remarque il y a beaucoup de pollution on peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup de pollution depuis l'industrialisation il y en a de plus en plus les eaux sont polluées l'air est pollué et que ça cause beaucoup de décès mais le monde n'est pas disparu en troisième position 1970 on nous annonçait comme je vous l'avais dit tout à l'heure on parlait beaucoup de ça dans les années 70 une minière de glace pour l'an 2000 et encore là tu cliques là-dessus puis tu vas voir le fameux article de journal en question qui est juste ici les scientifiques prédisent une minière de glace pour le 21ème siècle mais ça se peut que ça arrive lui c'est possible et là ça continue comme ça l'Amérique soumise au rationnement de l'eau en 1974 et au rationnement alimentaire pour 1980 si on nous avait prédit ça en 1970 encore là en 71 on revient un nouvel âge glaciaire à venir d'ici 2020 à 2030 mais là ça se peut celle-là n'est pas n'est pas encore arrivée à terme 1972 on nous parle d'un nouvel âge glaciaire glaciaire 1974 les satellites spatiaux montrent que la nouvelle période glaciaire arrive rapidement après si on est en 1974 est-ce qu'il y aurait une autre période glaciaire voyez-vous on est toujours dans les années 70 où on parlait beaucoup de ça cette possibilité-là qui ont peut-être ont visé juste parce que ça se peut qu'on s'en aille vers un grand minimum solaire on en parle souvent ici d'ailleurs l'appauvrissement de la couche de zone en 1974 un grand péril pour la vie avec des données et des graphiques donc on était très très alarmiste comme dans toutes les prédictions même Nostradamus c'est toujours des prédictions alarmistes consensus scientifique sur le refroidissement des planètes les famines sont éminentes 1980 les pluies acides tuent la vie dans les lacs 1978 pas de fin en vue à la tendance du refroidissement sur 30 ans en 1978 c'est parce que là on a eu apparemment du réchauffement entre temps mais tout ça il faut le comprendre dans un contexte où le soleil a deux cycles le minimum et le maximum 1988 sécheresse régionale qui ne s'est pas produite dans les années 90 1988 les températures à Washington atteindront des sommets records 1988 les îles Maldives seront sous l'eau d'ici 2018 on nous annonçait ça en 1988 mais elles ne le sont pas encore 1989 l'élévation du niveau de la mer anéantira les nations si rien n'est fait d'ici l'an 2000 je vous rappellerai qu'on est en 2021 1989 New York City le West Side sera sous l'eau d'ici 2019 c'est pas encore arrivé en 2000 les enfants ne sauront pas ce qu'est la neige euh moi ok ça a l'air qu'ils savent maintenant parce qu'on n'en a pas manqué et je pense que j'ai le lien du fameux article je ne sais pas si je vais être capable d'y accéder je pense que non mais vous allez le trouver de toute façon euh si je reclique dessus je pense qu'on va peut-être l'avoir mais il a été effacé par naturellement The Independent qui ne veut pas qu'on le sache ça y est il est là on l'a trouvé donc avec celui-là vous allez pouvoir le trouver donc et c'est dans cet article de The Independent qu'on nous annonçait que les enfants probablement auraient besoin d'aller dans les albums photos de famille pour savoir ce qu'est la neige chers amis 2002 la famine dans 10 ans si nous n'abandonnons pas la consommation de poissons de viande et de produits laitiers en 2002 on nous annonçait la famine dans 10 ans 2004 la Grande Bretagne sera la Sibérie d'ici 2024 ben pas encore 2008 l'Arctique l'Arctique sera libre de glace d'ici 2018 2018 2018 nous avait annoncé Al Gore en 2008 le génie du climat Al Gore a prédit un article sans glace d'ici 2013 2009 le génie du climat le prince Charles maintenant dit que nous avons 86 mois pour sauver la planète en 2009 en 2009 le premier ministre britannique dit que 50 jours pour sauver le monde c'est nécessaire sinon en 2025 c'est la fin le génie Al Gore déplace la prévision de 2013 de l'Arctique sans glace à 2014 2013 l'Arctique est toujours l'Arctique libre de glace ce sera maintenant en 2015 nous dit Al Gore 2014 500 jours seulement avant le chaos climatique 1968 la surpopulation se répandra dans le monde 1970 le monde épuisera toutes ses ressources naturelles 1966 le pétrole n'existera plus dans 10 ans 1972 le pétrole sera épuisé en 20 ans à 1977 ça c'est tout dans des magazines très sérieux on parlait même moi je m'en rappelle on avait prédit comme on le voit ici dans un de ces articles de lien que vous allez pouvoir aussi consulter nous prévoyons que le pic pétrolier sera atteint et qu'on n'aurait plus de pétrole d'ici 2000 après ça c'était 1990 après ça c'était 1976 ou 75 maintenant on est en 1996 où on nous annonce le pic pétrolier pour 2020 en 2002 le pic pétrolier en 2010 en 2006 des super ouragans en 2005 Manhattan sous l'eau d'ici 2015 en 1970 les citoyens urbains auront besoin de masques à gaz d'ici 1985 ça c'était en 70 en 1970 l'accumulation d'azote rendra toutes les terres inutilisables en 1970 la population en décomposition tuera tous les poissons la pollution pardon en décomposition tuera tous les poissons en 1970 les abeilles tueuses et là ils ont rajouté neuf autres prédictions le monde du refroidissement est en déclin drastique de la production alimentaire en 1975 69 peste mondiale pollution écrasante catastrophe écologique effondrement virtuel du Royaume-Uni à la fin du 20e siècle ben on est c'est pas une peste mondiale hein pollution écrasante catastrophe écologique effondrement virtuel du Royaume-Uni avec le Brexit hein à la fin du 20e siècle 1972 épuisement et pénurie en cours d'or d'étain de pétrole gaz naturel cuivre aluminium 1970 les océans sont les océans sont morts en une décennie le rationnement de l'eau est aux États-Unis d'ici 1974 et le rationnement alimentaire d'ici 1980 1988 le plus grand spécialiste mondial du climat prédit que Manhattan sera sous la mer d'ici 2018 2005 50 millions de réfugiés climatiques d'ici l'année 2020 ben là aussi ils sont quand même pas trop trompés les chutes de neige sont désormais une chose du passé en 1989 l'ONU avertit que des nations entières ont essuyé seront essuyées de la surface de la Terre en 2000 à cause du réchauffement climatique pas arrivé non plus 2011 Washington Post a prédit la floraison des cerisiers en fleurs en hiver wow mais il y en a quand même qui on le peut voir qui ont quand même une base qui est très très crédible très plausible il y en a qui comme le refroidissement on est en 2021 et là on ne sait pas encore vers où on s'en va celle que j'ai bien aimée il y en a des bonnes là attendez que je la retrouve bien la pollution en décomposition sur tous les poissons ça se peut les abeilles tueuses on le sait qu'on en a maintenant une invasion d'abeilles tueuses qui est en train de tuer les abeilles les guêpes tueuses dans le fond il y a quelques vraiment celles que j'ai bien aimées là attendez que je la retrouve les réfugiés climatiques d'ici 2020 bien c'est ça qu'on a en ce moment on en a plein de réfugiés climatiques peut-être pas 50 millions peut-être même plus que ça on ne sait jamais le rationnement alimentaire bien on l'a vécu un peu pendant la pandémie le rationnement de l'eau ça s'en vient aussi les océans pourraient mourir c'est bien possible aussi pas demain matin mais c'est quelque chose qui s'en vient quant au pétrole il y aura une fin mais on ne le sait pas mais la peste mondiale celle-là la 43ème peste mondiale pollution écrasante catastrophe écologique effondrement virtuel du Royaume-Uni dans le fond il y a beaucoup de ces parce que des prédictions des fois tu peux te tromper dans le temps mais quand tu y regardes comme il faut puis que tu y repenses elles ne sont pas si mauvaises que ça elles font une bonne concurrence même je te dirais à Nostradamus tout compte fait je vous reviens merci